Les pêcheurs et pêcheuses locaux vivent avec la mer au quotidien, parfois depuis plusieurs générations, parfois à la suite de reconversions professionnelles, mais toujours avec passion. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, a annoncé 2022 comme étant l'année internationale de la pêche et de l'aquaculture artisanale. Pour la FAO, la pêche artisanale, c'est l'ensemble des pêcheries traditionnelles, impliquant des ménages de pêcheurs, par opposition aux entreprises commerciales, utilisant une quantité relativement faible de capital et d'énergie, des navires de pêche relativement petits, effectuant des sorties de pêche sur de courtes distances et ou à proximité du rivage, et principalement à des fins de consommation locale. La définition de la pêche artisanale est assez débattue par les professionnels du milieu et dans la communauté scientifique. Le consensus n'est pas évident. Une équipe de chercheurs et chercheuses proposait en 2015 une définition applicable à la pêche au petit métier méditerranéen. Elle se décline autour des points suivants. La polyvalence de l'activité de pêche. L'absence d'art traînant, à l'exception du gangui en Méditerranée. La durée de sortie en mer est égale ou inférieure à 24 heures. La déclaration du propriétaire du navire en tant que patron pêcheur, aussi connu sous le nom de patron embarqué. La zone de navigation s'étend des eaux abritées jusqu'à la bande maritime des 20 000 marins, ou 20 000 nautiques. Enfin, le navire ne dépasse généralement pas les 12 mètres de long, mais peut s'étendre à une longueur maximale de 15 mètres. C'est cette petite pêche locale de la Méditerranée que nous avons déçu l'idée de suivre dans ce documentaire. Nous sommes partis à la rencontre des pêcheurs, des pêcheuses et des scientifiques qui travaillent dans le Var, sur les bords de la Côte d'Azur. Angélique est pêcheuse à Cavalers-sur-Mer depuis 10 ans. Elle travaille à bord de son petit pointu provençal de 7 mètres 30, datant de 1954, le Finistère. Après une carrière de plongeuse professionnelle, elle s'est lancée dans la petite pêche. Alors, l'activité de la pêche, ce n'était pas quelque chose qui était prévu au départ, en tout cas en ce qui me concerne. C'est arrivé un peu par hasard. J'ai toujours aimé les bateaux en bois avec leur âme et leur son particulier, et leur manière de passer sur l'eau aussi, particulièrement les pointus. Et un jour, effectivement, l'opportunité de reprendre le Finistère s'est présenté. Je ne savais pas pêcher, je ne connaissais pas le métier. Je connaissais un peu la mer, je connaissais un peu les bateaux, mais pas la pêche. Donc, c'était un beau défi. Je me suis dit, ben banco, j'essaye, on verra bien. Donc, la première année, ça a été une année test. Je voulais vraiment tester les quatre saisons, voir ce que ça donnait. Et puis, je dois avouer qu'avant la fin de l'année, j'étais vraiment mordu. Et que, du coup, j'ai signé et j'y suis toujours depuis. Et je m'en lasse. C'est un vrai bonheur. La petite pêche en Méditerranée est caractérisée par une diversité de métiers pratiqués et d'espèces débarquées. La flotte de pêche du Var a débarqué 115 espèces différentes entre 2008 et 2018, en pratiquant 20 métiers de pêche différents. Un métier de pêche correspond à l'association d'un engin de pêche à une espèce ciblée. L'un de ces métiers est le métier de filetieur. Il consiste à travailler à l'aide de filets que le pêcheur ou la pêcheuse cale un certain temps, à un endroit précis et relève plus tard. Il s'agit d'un art dit dormant, c'est-à-dire qu'il ne traîne pas d'engin, en opposition à ce que l'on appelle les arts traînants. Le filet, c'est une grande diversité de filets, de manière à s'adapter vraiment à chaque saison et à chaque poisson. Il va y avoir différentes mailles, différentes hauteurs, longueurs, etc. Différents sites de pêche aussi. Je tâche de varier les sites de pêche à chaque pêche. Je ne vous remets jamais deux fois de suite au même endroit pour laisser la ressource revenir, pour vraiment avoir un roulement efficace aussi, pour que la pêche soit bonne et que la ressource soit préservée en même temps. Donc ça, c'est l'idée. Et puis vraiment d'adapter le type d'engin, parce qu'on appelle ça les engins, le type d'engin à chaque saison. Lionel est lui aussi filetilleur. Il se reconvertit à la pêche en 2010, après une carrière où il était consultant dans les transports terrestres. Il a choisi la pêche avant tout par passion, et il est ce que l'on appelle un filetilleur polyvalent. C'est-à-dire qu'il lui arrive d'utiliser d'autres engins de pêche, comme la palangre, un engin fonctionnant à l'aide d'hameçons, qui peut être utilisé pour pêcher de petites espèces en complément des filets, comme le fait Lionel, ou plus au large, avec des gros hameçons, pour pêcher des poissons comme le thon ou l'espadon. Lionel est attaché à son secteur, toujours le même, qu'il côtoie quotidiennement, entre le port de Yerre et l'île de Porquerolle. Chaque pêcheur va connaître son petit bout de secteur, mais après, il va le connaître, au bout d'un certain laps de temps, il va le connaître sur le bout des doigts. Et chaque coin est différent. Juste, par exemple, entre la rade, là où on est là, ou Porquerolle, ici, le fond est plus ou moins plat, il descend tout doucement, on est sur un plateau herbeux, tranquillou. Derrière Porquerolle, très, très, très rapidement, le fond tombe, c'est de la roche, c'est sale, ce n'est pas du tout la même typologie de fond. Donc, voilà, ces fonds différents vont attirer de la faune et de la flore différentes, et donc des types de pêche différents aussi. Et chaque pêcheur dans son coin va savoir ça. Sur Toulon, si demain je vais à Toulon, je vais être un pêcheur basique parce que je n'aurai pas de connaissances précises exactement à tel endroit, il se passe ci, il se passe ça. Je vais arriver grosso merdo en disant, je vais trouver un fond à 30 mètres de fond au cas où il y a les rougets qui passent, mais peut-être que là-bas, par rapport à l'éclairage, la bronde, elle est peut-être à 25 mètres, 26 mètres, et moi, si j'arrive à 30 mètres, je vais faire des grandes fanies, alors qu'à la base, je fais quand même de la pêche, mais c'est juste que je n'aurai pas la connaissance du secteur où je vais arriver. Et cette connaissance, je vais la prendre au fur et à mesure. Donc chacun de nous, on n'est pas bien loin, mais on peut forcément avoir des pêches différentes ou des façons de faire différentes parce que le fond ne sera pas pareil. Les îles de Porcro et Porquerolles font partie du Parc National de Porcro. Il s'agit d'une zone spécifique de préservation où pêcheurs, pêcheuses, gestionnaires et scientifiques apprennent à fonctionner ensemble pour gérer les différents usages comme la pêche professionnelle et la plaisance sur un territoire. Lionel échange autant qu'il le peut avec les agents du Parc National de Porcro, gestionnaires de ce patrimoine naturel protégé. Par exemple, tu as Porcro qui est réputé pour avoir beaucoup de poissons et tout ça. La pêche pro, elle n'est pas interdite. C'est que la pêche plaisance qui est interdite. La pêche pro, elle est réglementée. Réglementée, tu as par exemple, à Porcro, on pêche avec des filets de mailles un peu plus grandes. Tu as vu que tout à l'heure, mon filet à rouget, il va prendre en fait, il faut que le rouget il rentre sa tête dedans. Donc les petits passent au travers et les très gros, en général, à quelques-uns près, ils vont venir taper dessus et repartir. Ils ne vont pas s'attraper. Donc réglementée, par exemple, si tu n'as pas envie qu'on prenne tous les petits poissons, impose une maille forcément qu'une grande maille. Donc tout ce qui est petit, moins des poissons, ça passe au travers. Donc c'est-à-dire qu'il y en a moins de petits qui vont être pêchés, ils vont grossir et si tu ne mets que de la grande maille, tu vas les prendre quand ils sont gros. Par exemple. La concertation avec les pêcheurs et les pêcheuses permet notamment la mise en place de zones de réglementation qui ne sont pas des zones d'interdiction et qui permettent aux pêcheurs et aux pêcheuses de continuer à travailler et à contribuer à la gestion du milieu tout en délimitant les espèces et les tailles des poissons ciblés. Les observations et connaissances de terrain des pêcheurs et des pêcheuses sont essentielles à la bonne gestion de cet espace. Ils sont quotidiennement présents sur la mer et interagissent avec les espèces et l'environnement. L'intégration des pêcheurs et pêcheuses dans le milieu permet une gestion plus en phase avec la réalité de terrain mais nourrit aussi la science. Plusieurs scientifiques travaillent avec les pêcheurs notamment en écologie et en environnement mais aussi en sciences humaines et sociales. La prise en compte des connaissances des pêcheurs et pêcheuses pratiquant la pêche artisanale aux petits métiers s'avère essentielle dans la conduite de leurs recherches. Au cours de sa carrière de chercheuse en écologie au Gisposidonie à Marseille Laurence Ledi-Réac a tissé une relation avec le monde de la pêche artisanale. Alors ça fait 20 ans que je travaille avec les pêcheurs professionnels et en fait on s'est rendu compte que moi je travaille sur les poissons depuis longtemps la connaissance qu'ont les pêcheurs des poissons est extrêmement utile aux scientifiques et il est utile de croiser cette connaissance avec celle de la connaissance scientifique. Donc travailler avec les pêcheurs c'est aussi un moyen d'avoir des observateurs à la mer qui sont quotidiennement sur le littoral en observation de ce qui se passe et de l'environnement. Donc ils ont une très bonne connaissance du milieu une très bonne connaissance des espèces et au final quand on arrive à croiser nos compétences on peut combler des lacunes et travailler ensemble et ça devient encore plus intéressant. Après le démaillage de cette arénine de mer il s'avère qu'elle est grainée c'est-à-dire qu'elle a des oeufs Lionel la relâche alors dans son milieu. C'est un travail complémentaire voilà ce sont d'autres observations à une autre échelle aussi les pêcheurs ont une très bonne connaissance locale régionale de la ressource et des habitats ils ont aussi une haute fréquence d'observation puisque tous les jours ils sont dans le milieu par rapport à l'observation scientifique qui est souvent ponctuelle plus espacée dans le temps à des échelles beaucoup plus grandes souvent plus larges régionales départementales voire nationales ou sur par façade on travaille beaucoup par façade donc c'est quand même très complémentaire et en plus ils sont les premiers intéressés par ce qui se passe dans le milieu donc notre objet d'étude c'est aussi leur objet de travail et je trouve particulièrement pertinent qu'on se mette ensemble au chevet de la mer et qu'on essaie de résoudre les questions qu'on se pose eux et nous ensemble J'ai toujours été dans l'eau ou sur l'eau ou sous l'eau quasiment et quand j'ai repris la pêche la ressource à toutes les espèces de poissons etc c'est quelque chose la biologie marine qui m'intéressait beaucoup je m'étais renseignée pas mal par rapport à l'activité plongée pour pouvoir informer les plongeurs débutants ou en progression sur tout ce qu'ils pouvaient observer les mœurs des poissons etc et quand je me suis mis à la pêche je me suis rendu compte qu'en fait je redécouvrais complètement la ressource et les poissons je connaissais certaines choses par rapport à une activité et en allant dans une autre activité je redécouvrais complètement le milieu les mœurs des espèces que j'imaginais même pas qu'on puisse avoir aussi grande quantité parce qu'on les observe jamais en plongée et on les voit très souvent en pêche et pourtant sur des sites proches donc en fait vraiment en fonction de où on se place et de l'activité qu'on mène on n'observe pas du tout les mêmes choses donc je pense qu'un scientifique aussi il va peut-être intervenir à des moments différents et on peut avoir vraiment des points de vue très complémentaires la vente du poisson dans le Var se fait soit au restaurant soit directement en particulier au débarquement sur le port de Saint-Narré-sur-Mer Jean-Paul vend le poisson de sa pêche du matin il travaille en compagnie de sa femme Fanny et de son frère Serge chez eux la pêche est une histoire de famille ils pêchent toute l'année à bord du Saint-Joseph le bateau familial de 9m10 de long qui leur a été transmis par leur père à leur arrivée au port les habitués ainsi que tous les curieux attirés par ce beau moment les attendent impatiemment pour nous c'est un plaisir de voir les gens qui attendent notre arrivée pour son frère pour son vivant quotidien qu'elle s'y fait beau tous les jours on a une clientèle depuis 30-40 ans qui sont fidèles à nous ils vont en temps en temps chez les poissonniers parce que nous on n'est pas là tous les jours mais voilà tu as vu l'arrivée du bateau c'est tout le temps pareil Sur les côtes méditerranéennes françaises les pêcheurs et pêcheuses sont historiquement organisées en prud'homie de pêche il s'agit d'institutions locales existant depuis le Moyen-Âge et qui leur permettent de s'organiser entre eux de partager des informations et de contrôler et gérer la pêche sur leur secteur ce système prud'homale endosse quatre rôles la gestion des pêches la répartition équitable des zones entre pêcheurs la gestion et la réglementation des conflits internes et un rôle de police des pêches la prud'homie est composée de patrons pêcheurs d'un territoire qui entre eux établissent les règles de pêche à travers un règlement prud'homale il est opposable à tout pêcheur professionnel comme récréatif les patrons pêcheurs élisent trois à cinq prud'hommes dont un au titre de premier prud'homme ces prud'hommes ont le pouvoir et le devoir de représenter l'ensemble des patrons pêcheurs de leur prud'homie grâce à des compétences juridictionnelles réglementaires et disciplinaires le VAR est divisé en 13 prud'homies de pêche de Bandol à Saint-Raphaël Jean-Paul est premier prud'homme de la prud'homie de pêche de Saint-Narré-sur-Mer les prud'homies c'est plus pour gérer déjà notre corps à nous mettre des règlements des trucs un peu des soucis de mer ou de vente entre nous qui se résout entre nous là oui ça sert une prud'homie importante locale on n'a pas assez de poids en Europe ou même en France mais pour nous pour les petits secteurs ça n'arrive de Bruce Vandol entre nous elle a quand même ses règlements ces trucs comme ça mais on n'a pas assez de poids pour l'Europe des prud'homies ça fait des années que ça existe mais on n'a pas vraiment voilà il faudrait presque qu'on se fédère pour avoir plus de poids surtout que maintenant il y a beaucoup moins de pêcheurs qu'avant il y a un héritage des prud'homies méditerranéennes c'est encore bien vivant et ça fonctionne dans certains départements particulièrement dans le Var et une partie des Bouches-du-Rhône donc il y a des modes de gestion et de fonctionnement qui sont hérités de ces prud'homies et qui sont aussi inspirants parce que souvent basés sur les espèces sur l'observation du milieu même si certains règlements n'ont pas été mis à jour depuis longtemps il y a quand même une traduction et une organisation de la pêche aux petits métiers dans ces différents groupes de pêcheurs qui sont répartis par port le long du littoral l'échelle des prud'homies c'est une bonne échelle de travail d'ailleurs les études qu'on a menées on les a toujours menées à l'échelle des prud'homies parce que ça correspond à des territoires de pêche qui sont cohérents une étude réalisée en 2021 a montré que les prud'homies de pêche sont un outil pertinent pour la mise en place d'une gestion partagée adaptative de la petite pêche artisanale côtière après une modernisation de ces institutions coutumières qui n'ont que très peu évolué au cours du siècle dernier la majorité des acteurs du territoire soit 73% de ceux rencontrés dans cette étude est favorable au maintien des prud'homies de pêche car elles sont selon eux bénéfiques une véritable plus-value et une richesse pour le territoire les petits métiers comme on pratique ici encore avec tous les petits pointous que vous voyez là tendent à disparaître malheureusement alors que c'est quelque chose moi je vois par rapport aux clients tous les matins il y a une vraie demande il y a un vrai c'est vraiment l'adéquation avec les besoins du moment tant du consommateur que de la nature la préservation enfin c'est vraiment dans l'air du temps et malheureusement c'est quelque chose qui tend à disparaître un ancien pêcheur très âgé qui m'a dit écoute tu vas faire le plus beau métier du monde j'en savais rien maintenant ça fait 10 ans que je pratique je me dis que ouais c'est un très beau métier c'est un très beau métier on va et donc j'ai sin casté si c'est ça